Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour à toi Boudouin. Nous sommes ici à Liwa. Vincent, il y a quelques années, on avait découvert la carabine Rolls. Et là, cette année, tu vas nous présenter la carabine Rolls 2 qui sort cette année sur le marché français. Alors, par rapport à la première version de la Rolls qui était sortie il y a quelques années, qu'est-ce qui diffère ? Déjà, une très grande fluidité. Donc, cette carabine, tu viens de le dire, a été rebaptisée Rolls 2, qui est l'évolution de la carabine que vous connaissiez déjà. L'objectif était de renouveler et de faire évoluer un certain nombre d'aspects techniques. Donc, à commencer par la détente, où on a énormément travaillé sur le système pour envisager un nouveau fonctionnement de la percussion. et avec quelque chose de complètement inédit, qui est un système d'inverseur qui permet d'avoir un poids de départ réglable. Alors, comment tu vas la régler, cette détente ? La détente fonctionne avec un inverseur que tu trouves ici, sur le haut de la détente. Et cet inverseur, c'est un bouton que tu fais basculer de droite à gauche, qui a deux positions qui sont parfaitement claires, parfaitement identifiables. Tu l'entends au bruit. Oui, on l'entend bien. Donc, les deux poids de départ sont étalonnés aux alentours de 600 grammes pour le poids léger, et 1,2 kg pour le poids le plus lourd. Ça, c'est une vraie innovation, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, en fait, sur les carabines. Voilà, c'est quelque chose que tu n'as pas sur d'autres, qui n'existent nulle part ailleurs. Si tu veux, c'est quelque part une réinterprétation moderne du Stetcher que tout le monde connaissait. C'est ça, qui est utilisé. Sur la fluidité, qu'est-ce que vous avez changé, justement, dessus ? Donc, mécaniquement lié au nouveau système d'accrochage de la gâchette et du percuteur, on a réussi à modifier le fonctionnement interne. Et ce nouveau bloc de culasse fonctionne avec une fluidité extrême lorsque la carabine est à vide, et évidemment, quand elle est chargée et que tu tires, le fonctionnement est divin. Dès cette année-là, on va la retrouver en plusieurs versions ? Oui, alors, pour la première année, cette année de lancement, on va la proposer dans deux configurations. La configuration avec la crosse, une pièce bois, qui est le modèle que l'on voit ici présenté derrière nous, qui a été baptisé héritage. Et la version deluxe, qui est la carabine que l'on a là, ici, dans les mains, avec une crosse et une carcasse en deux pièces, avec une superbe gravure. On a une gravure avec un serre et une biche à côté, et de l'autre côté ? On a un sanglier. On a un sanglier. Au niveau du bois, on est sur quel grade de bois ? Là, on est sur une carabine avec un bois grade 4. Grade 4. Donc, un beau niveau de noyé, si tu veux, avec beau contraste et toujours un poncet huilé. OK. La Celsis, ce modèle, il a un calibre 30.06. On va la retrouver ? On a 11 calibres qui sont disponibles, donc qui couvrent globalement à peu près tous les besoins. On va aller du petit calibre, du 6.5 Crédmore au 375 HH. On rappelle qu'elle est évidemment filetée. Après, la panoplie des canons est celle que l'on avait aujourd'hui, donc à savoir des canons filetés, des canons flutés, des canons avec ou sans organe de visée. OK. Donc, au niveau du poids, par rapport à la Rolls 1, est-ce qu'elle est différente ou pas ? Non, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent. OK. Donc, on était déjà sur une carabine très légère et on n'a pas réellement cherché à gagner en poids parce que, voilà, le poids avait déjà été fortement optimisé. OK. Cette carabine, les personnes qui viendront au Game Fair cette année vont pouvoir la découvrir ? Absolument. Elle sera présentée sur notre stand lors du prochain Game Fair dans cette configuration et sur la configuration héritage avec toutes les options possibles et envisageables. Ça marche. Voilà. Donc, en plus, on a sur cette nouvelle version toutes les deux modèles qui sont livrés avec le système de grenadière détachable breveté et qu'on avait mis au point et proposé uniquement sur les modèles haut de gamme. Ça marche. Donc, aujourd'hui, c'est disponible sur tous. Et le dernier point technique, c'est sur la plaque de couche que l'on voit ici, qui est une plaque de couche que l'on peut régler en hauteur en utilisant la clé qui est fournie sur les modèles de luxe et qui permet de changer le canon. Donc, on peut régler la hauteur de la plaque de couche. Et enfin, ça donne accès à un intercalaire qui permet de modifier très facilement la longueur de la crosse. Oui. Le chasseur peut le faire lui-même sans aucune difficultéité. Oui. Le chasseur ou l'armurier. Bon. Après, voilà. Une fois que la longueur de crosse est adaptée, en général… Normalement, on ne la bouge pas. Voilà. Absolument. OK. Bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Merci à toi et puis à bientôt sur le Game Fair. Sur le Game Fair.